Salut, comment vas-tu ? Est-ce que tu es prêt à recevoir mon pari public pour ce week-end ? Je suppose que oui, alors je ne perds pas de temps et je t'explique tout de suite, je te donne tout de suite mon pari public. Donc, pour ce week-end, j'ai sélectionné en fait 6 matchs, dont un s'est déjà déroulé ce vendredi. Et parmi ces 6 matchs, je vais te donner le pari que j'ai sélectionné à Getafe contre Ebar en Ligue Espagnole. Ce match a lieu dimanche. Ces 6 paris sont extraits de mon club privé betting. Si tu veux en savoir plus sur mon club privé betting pour recevoir tous mes paris et bien plus, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc, samedi, dimanche 9 mai, à 14h, a lieu le match rétaffé contre Ebar en Ligue Espagnole. C'est la 35e journée, très important vu que ça veut dire qu'il ne reste plus. Donc là, il ne reste plus que 4 matchs. Ok, vu que 34 journées se sont jouées, il reste encore 4 matchs pour chaque équipe avant la fin de ce championnat. Donc, ce n'est pas trop l'heure de calculer. Il est grand temps pour les équipes de prendre des points quand c'est nécessaire. Alors, si j'ai la situation entre Retafé et Ebar, je vois que Retafé est à 4 points de Wesca qui est le premier relégué. Donc, il y a de la marge, 4 points, mais ce n'est pas non plus immense, 4 points en une victoire de différence. On y est presque, ok ? Donc, Retafé ne peut pas se permettre de perdre ce match. Ça, c'est une chose qui est certaine. Surtout qu'il doit profiter de l'opportunité de recevoir le dernier du classement qui est assez faible, comme tu vas le voir dans les résultats de cette équipe Ebar. Même si j'avoue que Ebar doit aussi tout donner pour rattraper, bon, c'est déjà, là, c'est 5 points à rattraper sur Valadolid pour l'instant et à l'Avest. Pour ne plus être relégué, les espoirs sont très faibles, surtout quand on connaît la force d'Ebar. Donc, mon pari, quel sera mon pari, en fait, pour ce match Retafé contre Ebar ? Eh bien, je te le donne dans quelques secondes, juste le temps pour toi de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Donc, voilà, maintenant, j'espère que c'est fait. Le pari pour ce match, c'est la victoire de Retafé en draw no bet. Ça veut dire que si Retafé gagne, eh bien, il y a un profit, je fais un profit. Si c'est match nul, ma mise est remboursée. Et si c'est Ebar qui gagne, là, bien sûr, ma mise est perdue. Donc, au niveau du classement, j'ai fait le tour. Au niveau des confrontations directes, ce qui est intéressant de noter, c'est que Ebar n'a plus gagné à Retafé depuis mai 1995. Donc, ça fait belle lurette que Ebar n'est plus capable de gagner à Retafé. Le dernier match, en 2020, c'était un match nul. Ce qui ne pose aucun problème pour le draw no bet, vu que la mise est remboursée. Au niveau de la value et de la cote, Retafé est à 2,22. Alors, il y a un point d'interrogation. Ça veut dire que l'algorithme ne sait pas très bien si c'est une zone grise entre value et non value. Donc, entre le vert et le rouge. Par contre, là, je vais t'apprendre quelque chose. C'est que le match nul est en vert. Ça veut dire qu'il y a une value sur le match nul. Alors, pourquoi ça me va ? Eh bien, réfléchis bien à ce qu'est un draw no bet. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de placer un draw no bet sur le marché 1x2 de manière manuelle. Tu remarqueras que tu places une mise sur la victoire, dans ce cas-ci à domicile, mais également sur le match nul. Donc, derrière un draw no bet, il y a en fait une mise sur la victoire et une mise sur le match nul. Bien ajusté, de telle manière qu'on a un profit de 0 sur le match nul et un profit maximum sur la victoire à domicile, dans ce cas-ci. Donc, ça me convient d'avoir un point d'interrogation, une zone grise et de la value sur le match nul, dans ce cas-ci. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la value, d'après le green, n'est certainement pas du côté d'Eibar. Alors, pour les résultats rétaffés, alors, il ne faut pas oublier, ça reste une équipe seulement 15e au classement. Donc, il ne faut pas s'attendre à des résultats de malade. D'ailleurs, voilà, ici à domicile, sur les 5 derniers matchs, c'est une victoire, 3 matchs nuls et une défaite. Il faut savoir que seule la défaite de rétaffée me coûte de l'argent, me fait perdre de l'argent dans le pari que je vais placer. Donc, voilà, j'accepte, j'accepte une victoire 3-0 contre Valence et 3 matchs nuls ici. Le 0-1, c'est contre qui ? C'est contre Cadiz, qui est 12e. Alors, si je regarde les résultats de rétaffés à domicile contre les équipes inférieures au classement, dont Eibar fait partie, eh bien, ce n'est pas mauvais non plus, en fait, pour une équipe 15e. Il y a une petite défaite ici, pour le reste, c'est soit match nul, soit victoire. Résultat moyen, mais tu verras que comparé à Eibar, les résultats sont bien plus positifs que Eibar. Je passe d'ailleurs à Eibar. Quels sont les résultats de Eibar ? Eh bien, il n'y a pas photo. Je dois remonter au 30 novembre 2020 pour avoir une victoire de Eibar à l'extérieur. Depuis lors, c'est la zone rouge, on va dire, avec principalement des défaites et quelques matchs nuls. Je suis d'accord que maintenant, Eibar doit tout faire pour essayer de se sauver, mais c'est quasi pour moi, à ce stade-ci. Même s'il reste 4 matchs, 5 points d'écart pour une équipe pareille, ça va être très, très difficile. Et si je regarde les deux derniers matchs d'Eibar, ce sont de grosses, grosses défaites. 4-1 à Granada, 5-0, bon ok, c'est l'Atlético Madrid, mais quand même 5-0, ça fait mal. Et 2-0 contre le Real. Bref, très difficile, la dynamique est très négative du côté de Eibar. C'est pour ça que je penche pour le draw no bet sur Retafe. Au niveau des cotes, la cote moyenne pour le draw no bet Retafe est à 1,54. Et sur 1,54, alors si je reprends quelques bookmaker.com, ici ce sont les bookmaker.com, unibet.com 1,55, bet365 1,53. Si tu places, et je te le conseille d'aller placer ton pari sur un betting exchange, comme Betfair ou autre, et bien là, tu iras certainement chercher 1,59. Disons entre 1,57 et 1,59. Ok, donc voilà pour le pari. Un des paris que je vais placer ce week-end et qui fait partie du club privé betting que je te donne. Je répète un Retafe ce dimanche à 14h. Victoire de Retafe en draw no bet. Tu peux aller chercher 1,57 à 1,59 sur un betting exchange. Alors moi maintenant, je vais te demander un peu ton avis sur ce pari, mais je vais aussi te demander en commentaire de me dire si tu as placé un autre pari en Liga Espagnole. Alors si c'est sur le même match, quel type de pari ? Et si c'est sur un autre match, et bien dis-moi aussi si tu as placé un autre pari en Liga Espagnole pour ce week-end. Et surtout pourquoi tu as choisi ce pari, c'est ça qui est super intéressant. Donc voilà, merci. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un pouce et de partager avec tes amis. Et je te souhaite un excellent week-end et de très bons paris à toi.